C'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de la journée du volontariat français qui se tient cette année à Paris. J'aimerais partager quelques convictions avec vous à propos du volontariat international d'échange et de solidarité et de France volontaire. Depuis 2017, j'ai eu le plaisir de rencontrer des volontaires à de multiples reprises, lors du nouveau sommet Afrique-France à Montpellier, lors de la clôture de la saison Africa 2020 à l'Elysée, encore lors des placements nombreux, notamment l'été dernier, au Cameroun comme au Bénin. A chaque fois, j'ai été frappé par l'enthousiasme, la motivation, le talent de tous les volontaires croisés. Je sais surtout le rôle essentiel que jouent ces volontaires. Vous jouez un rôle fondamental parce que vous êtes des maillons de notre politique de solidarité et d'influence. Comme vous le savez, je suis pleinement engagé pour le renouvellement de notre politique de solidarité et notamment pour renforcer la dynamique partenariale de notre action. Et je tiens pour cela à placer les sociétés civiles, nos diasporas au cœur de nos projets. Je tiens surtout à rapprocher ces projets le plus possible des populations et de leurs aspirations. C'est la feuille de route que suit la secrétaire d'Etat, Krizoula Zakharopoulou, avec conviction, avec talent, forte aussi de son expérience de médecin, de parlementaire européen et sous l'autorité de la ministre Catherine Colonna. Ce travail, elles le font en mobilisant tout le réseau du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de ses opérateurs. Cette vision, ce partenariat entre les sociétés civiles, les volontaires français l'incarnent et le renforcent au quotidien, en allant au plus près des populations pour répondre à leurs attentes et leurs besoins, mais en portant aussi des convictions, des histoires de vie. Ça m'a frappé à chaque fois. Les volontaires que vous êtes viennent là avec leurs expériences, leurs idéaux, leurs forces de conviction, leur enthousiasme pour les sujets qu'ils portent. Et c'est ça qui rend possible la co-construction des projets, qui est une spécificité et une fierté du volontariat français. Parce que, je dirais, c'est pour moi le plus important, le volontariat permet la réciprocité. Je suis en effet persuadé que les jeunes du Sénégal, de Tunisie, du Pérou, du Vietnam, du Vanuatu ont aussi beaucoup à apporter à la France et aux Français. Et les volontaires vont dans ces pays pour porter une action, pour apporter, pour changer la vie, coopérer et pour apprendre d'autres jeunes, d'autres personnes. Et cela place notre politique, ce que nous voulons faire dans tous ces continents, sur le mode de la réciprocité, de la conversation efficace, du dialogue franc et sincère, mais de visage à visage, qui est celui que vous portez. Ce rôle fondamental, vous le jouez aussi pour que nos priorités, que sont les objectifs du développement durable, puissent se traduire en actes. Et les Nations unies le reconnaissent. Que vous soyez engagé pour la protection des forêts, comme au Cameroun, pour l'accès à l'éducation, par exemple au Sénégal, ou encore pour l'émocipation des jeunes filles, au Niger ou ailleurs, vous effectuez chaque jour de petits pas pour des grandes causes. Nous affrontons des grands défis globaux. Nous affrontons des crises qui ne se succèdent plus aujourd'hui. Elles se superposent. Et face à tous ces défis, la France est fière d'être une force motrice qui porte une réponse ambitieuse, solidaire, multilatérale. Nous sommes fiers de vouloir relever ces défis avec nos partenaires du Sud, qui sont en première ligne. Nous les accompagnons, nous répondons à leurs attentes, nous soutenons leurs solutions. Nous aidons aussi à faire émerger des solutions pour les faire advenir. C'est ce partenariat face aux grands défis que vous contribuez quotidiennement par vos projets à rendre plus forts. C'est pourquoi, en agissant chaque jour, vous contribuez à l'action de la France. Je l'ai dit aux Nations unies, nous faisons face à un risque inédit de fragmentation du monde. Et dans ce cadre, la France a le devoir de créer des liens. Construire des partenariats concrets, opposer la solidarité à la brutalité, préférer la coopération à la division. Et dans tant de régions, vous êtes ce visage de la France, ce beau visage d'une France engagée, ouverte, solidaire. Alors pour tout cela, je voulais vous remercier. Remercier les organismes qui accueillent nos volontaires et tous ceux qui contribuent au succès de ces opérations. Aujourd'hui, le dévoilement de la marque France Volontaire est une manière de mettre à l'honneur ce travail que France Volontaire fait sur le terrain partout, et que font tous nos volontaires et nos réseaux qui les accompagnent. Comme groupement d'intérêts publics, vous aurez une mission d'intérêt général claire, assurer le développement qualitatif et quantitatif du volontariat solidaire, pour offrir à chacun, quelles que soient ses compétences, son âge, son origine, la possibilité de s'engager dans une mission éthique et responsable. Pour cette mission, comme pour ce que vous faites chaque jour, je sais pouvoir compter sur votre mobilisation et sur vous tous. En tout cas, soyez assurés que je resterai attentif à vos actions, exigeant, parce que nous faisons tous un travail essentiel, peut-être plus encore dans la période que nous traversons. Et je serai toujours à vos côtés. Toujours. Je vous remercie et je remercie toutes celles et ceux qui sont là et qui décident, au fond, à travers cet engagement, de donner des années importantes de leur vie, de construire une expérience pour eux, mais de la faire de manière essentielle en contribuant à l'action de la France et en contribuant à cette réciprocité qui nous est si chère. Je vous remercie.